bonjour tout le monde enchanté de vous retrouver en ce dimanche en fin d'après midi c'était pas prévu mais j'avais voilà j'avais envie de vous faire un petit live et de répondre à toutes les questions parce que cette semaine ça a été le délire au niveau des emails alors je vous laisse vous installer j'envoie le jingle et après voilà voyez je me suis fait toute la liste de vous les voyez pas toute la liste de questions qui me sont posées qui m'ont été posées cette semaine et qui me sont posées régulièrement et puis je vous donnerai quelques petites nouvelles du pain du pain que j'ai fait ce matin où j'ai fait un petit live sur sur instagram et donc je vais vous reparler parce qu'il ya eu pas mal de questions aussi sur le pain vous avez été très très nombreux à le faire alors j'envoie le jingle et on se dit à tout de suite voilà donc on se retrouve j'ai pas eu le temps de faire passer tous les petits messages vous êtes déjà nombreux à citer à cette émission alors je ne sais pas pourquoi j'ai click here click here when live for stream into you je sais pas j'ai un espèce de truc j'ai j'ai rafraîchi le logiciel et puis j'ai un espèce de truc qui se met et qui me cache le visage mais c'est pas grave donc cette semaine enfin ce dimanche et puis je pense que de temps en temps pas tous les dimanches mais peut-être une fois par mois et bien je ferai un live comme ça le dimanche soir pour répondre à toutes les questions que je vais stocker le long du mois dans mon téléphone alors la première question qui revient quasiment pas tous les jours mais en fait très très souvent parce qu'il ya énormément de nouvelles personnes qui débarquent sur ma chaîne et donc qui ne connaissent pas forcément les ustensiles qu'on utilise en cuisine crue et on me demande pourquoi je ne donne pas le poids des ingrédients dans les recettes alors je vais vous expliquer encore une fois pourquoi je ne donne pas les ingrédients en poids sauf dans la formation pâtissée cru parce que là il faut être très précis globalement c'est une cuisine qui s'exprime en volume donc je l'attrape parce que je ne l'ai pas sorti mais je vous montre donc les les tasses je sais pas où je les ai mis ah oui c'est celle-là voilà les tasses donc je vous montre les tasses voilà ce que c'est des tasses alors il y en a des comme ça il y en a d'autres formes il y en a en inox il y en a en plastique donc une tasse ça correspond à 250 millilitres mais ça veut dire que ça peut faire 250 grammes si c'est du liquide mais si ce sont des noix si ce sont voilà en fonction de la densité de ce que vous mettez dedans le poids va être différent donc il faut bien faire la différence entre le poids et le volume lorsque vous me dites combien fait votre tasse et que je vous dis ça fait 250 millilitres ne le traduisez pas ça fait 250 grammes si ce sont des noix qu'il y a dedans ou si c'est du psyllium qui a dedans voyez le psyllium c'est très léger donc forcément il y en aura peut-être en volume 250 millilitres mais en poids il y en aura beaucoup moins donc pourquoi j'ai choisi cette cette mesure parce que ben au début quand je me suis lancé dans cette dans cette alimentation les recettes anglo-saxonnes effectivement exprimant volume j'ai trouvé que c'était super pratique et depuis dix ans j'écris toutes mes recettes en volume donc je ne peux pas maintenant changer on va dire mon système métrique parce que ben les personnes qui arrivent dans mes formations ou qui arrivent sur les laves youtube ne comprendraient pas pourquoi les recettes de maintenant seraient exprimés en grammes alors que les autres recettes sont exprimés en volume je ne peux pas honnêtement je ne peux pas réécrire les centaines et les centaines je dois avoir atteint bien un millier de recettes ce n'est pas possible de réécrire donc ne me posez plus la question j'exprimerai tout le temps dans les recettes en volume alors deuxième question donc je voulais dit la différence entre le poids et le volume je viens de vous le dire à quoi correspond une tasse donc 250 millilitres à quoi correspond une cuillère à soupe lorsque je parle de cuillère à soupe dans mes recettes c'est pareil je parle avec ces ces mesures là ce sont pareil les petites cuillères dites anglo-saxonnes donc une table spoon c'est une cuillère à soupe en poids ça fait 15 ça fait 15 millilitres et ça fait 15 grammes mais si c'est du liquide c'est toujours pareil en sel par exemple le sel si on le remplit ça fait 15 grammes aussi et quand je dis une demi alors donc il ya la cuillère à soupe la cuillère à café la demi cuillère à café le quart de cuillère à café et le huitième de cuillère à café donc voilà ça ce sont deux instruments vraiment basique en cuisine cru et il faut vous les procurer ça coûte pas très cher et c'est vraiment super pratique alors autre question d'aurore qui me dit lorsque tu dis la sauce balsamique c'est du vinaigre balsamique donc quand je dis la sauce balsamique cuisine academy c'est ma recette de sauce balsamique c'est la recette que vous avez eu pas cette semaine mais la semaine d'avant donc je vous invite vraiment quand je parle de recettes quand je vous fais des recettes et qu'il y a un composant comme là la sauce balsamique je les donnais avant la recette donc allez voir sur youtube regardez faites défiler il ya vraiment beaucoup beaucoup de recettes et donc la sauce balsamique elle y est on me demande également en ce moment où trouver la petite bouilloire avec laquelle je fais la gare à gare dans les recettes a priori elle est en train de disparaître du web je faisais utiliser une petite bouilloire en plastique parce que la gare à gare ne colle pas autour du plastique et donc c'était bien pratique elle était tout elle est toute petite cette bouilloire elle fait 500 millilitres et pour préparer la gare à gare c'était très pratique donc surtout si vous retrouvez donc c'est la marque je me souviens plus le nom de la marque de cette hop je m'en souviens plus je l'attrape dans mon dans mon placard severini ah oui c'est ça c'était la marque ouh je m'accroche c'était la marque donc severini elle est en plastique alors est ce qu'il ya des problèmes avec le bpa j'en sais rien franchement je suis pas allé leur demander pourquoi il a il n'a vendait plus mais on a du mal à la trouver donc il va falloir trouver autre chose comme petite bouilloire ou en tout cas si vous en trouvez sur le web dépêchez vous de l'acheter donc ça c'est fait l'eau de mer à sa question qui revient très très souvent et c'est vrai que je ne précise pas dans mes recettes de cuisine lorsque j'utilise de l'eau de mer c'est toujours de l'eau de mer hyper tonique tout le temps comme on va forcément la diluer dans les préparations pour saler j'utilise tout le temps de l'hypertonique et de toute façon vous savez que j'utilise des cubis de 3 litres les cubis sont toujours vendus à l'hypertonique et pour le ramener à l'isotonie c'est à dire au même taux de salinité que celle de votre organisme que celle du sang eh bien on prend deux volumes d'eau de source pour un volume d'hypertonique donc dans les recettes toujours de l'hypertonique à quoi correspond un sixième de gélules dans les fromages lorsque je vous donne les recettes de fromages végétaux que vous avez sur ma chaîne youtube vous avez donc les ferments kéfir de fruits ce sont les seuls qui marchent avec les végétaux et dans cette petite fiole il y a des ferments et des levures les levures sont dans la petite gélule et les ferments sont c'est la petite poudre qu'il y a dans le dans le petit verre la petite gélule faut pas la jeter puisque donc ça sert à faire les fromages quand je dis un sixième de cette petite gélule eh bien quand elle est neuve la gélule elle est grande comme ça je vois qu'il va falloir un sixième donc à l'oeil je coupe en deux et ce qui reste je coupe en trois donc ça fait vraiment très très peu je peux pas vous dire en cuillère ce que ça donne parce que ça ne donne même pas ça donne même pas un huitième de cuillère à café la gélule elle même lorsque je la verse dans une petite cuillère comme ça elle l'a rempli même pas donc c'est vraiment histoire de ça doit faire quoi une pointe une petite pointe de couteau qu'on prend comme ça dans la gélule mais comme on peut pas le faire on ouvre hop on en met un tout petit peu et vous verrez après une fois que vous aurez l'habitude de faire des fromages ça vient et puis on n'est pas aux cheveux près pour pour la gélule voilà donc où trouver les ferments à fromage effectivement avant je vous orientais vers cachoubert et cachoubert a fermé c'est une boîte en allemagne qui faisait tous les ferments pour faire du roquefort pour faire voilà des fromages au goût de chèvre du pour faire du camembert toutes ces choses là vous pouvez maintenant retrouver des ferments chez bio vie donc vous tapez bio vie b i o v i e et ils vendent des ferments et dans l'information je vous donne également d'autres adresses en france où on trouve des ferments vegan et très prochainement donc c'est pour le mois de mars ne vous verrez je vais vous sortir des fromages sur en train de faire des tests avec des ferments que vous allez pouvoir trouver partout puisque c'est vous qui allez vous les fabriquer ensuite nouvelle question peut-on passer les bananes à l'extracteur de jus alors je l'ai eu aujourd'hui cette question mais elle est déjà revenu sur le tapis plusieurs fois donc on me demande si on peut le passer à l'angelle ou un extracteur à vis normal donc les bananes ce n'est pas accès il n'y a pas d'eau dedans donc si vous le passer à l'extracteur de jus vous n'allez jamais faire du jus de bananes il sort rien ça fait de la bouillie ça va ressortir en fibres et vous allez gaspiller votre banane donc la banane non on ne la passe pas à l'extracteur de jus ensuite question mais hyper récurrente que lorsque je fais des juges gaspille pourquoi je jette la fibre je jette la fibre parce que lorsque je fais une cure de jus juste justement je veux enlever la fibre pour ne pas irriter les intestins donc on passe ces fruits ou ces légumes les deux dans l'extracteur de jus d'un côté on a le jus on récupère toutes les vitamines tous les oligo éléments tout ce qu'on a besoin pour reconstituer notre notre fibre intestinale notre paroi intestinale pardon et les fibres on les a tellement pressés que c'est du foin et que non je ne suis pas pour réutiliser les fibres ni en crackers ni à mettre dans une salade à la et ni à faire en bouillon de légumes les fibres je les file aux poules où je les mets à composter je les mets à fermenter je les redonne aux poules elles elles vont en faire ce qu'il faut dans leur estomac mais moi lorsque je me fais une cure de jus je ne réutilise pas les fibres donc après vous vous faites ce que vous voulez mais moi je considère que réutiliser les fibres de l'extracteur de jus et se nourrir avec et bien c'est comme si vous avaliez une râpe intestinale voilà pourquoi je ne l'utilise pas alors ensuite on va parler de la recette de pain on va revenir sur la recette de pain que je vous avais donné au moment des fêtes et là je vais vous partager hop voilà donc ce pain je les refais ce midi voilà et je montre bien qu'il y a effectivement il y a bien des alvéoles partout qu'il croûte très bien un qu'il cuit très bien et ce midi enfin ce matin lorsque j'ai fait la recette il y à catherine qui m'a envoyé cette semaine la photo de son pain et elle me dit je l'ai réalisé dans un tagine il était absolument magnifique elle m'a montré la photo effectivement il était superbe je me suis dit j'ai dit à mon mari allez on va acheter un tagine parce que je veux absolument le faire au four dans le tagine pour voir ce que ça donne son pain était tellement beau simplement c'est pas facile de trouver des tagines qui rentrent dans les fours souvent le chapeau est trop haut alors je me suis dit mais bon sens j'ai ces deux ces deux plats en terre et donc ils sont de la même de la même taille et j'ai mis ma pâte à pain là dedans et j'ai recouvert comme ceci et ça m'a fait tout à fait office de tagine d'ailleurs si vous voulez vous faire des tagines si vous avez l'habitude si vous aimez ça vous voyez on peut très bien le faire comme ça et ça passe au four nickel donc ça c'est une super idée et du coup cette semaine je vais essayer autre chose dedans je vais essayer un gâteau sans farine enfin bon ça c'est une autre histoire parce que je fais beaucoup de tests du coup hop je vous remontre du coup je l'ai fait cuire là dedans donc j'ai mis mon pain là dedans je l'ai bien entaillé j'ai fait des belles entailles sur le pain pour qu'il puisse bien gonfler bien s'éclater et faire de la croûte j'ai mis le couvercle dessus j'avais mon four à 200 degrés j'ai enfourné ceci j'ai jeter de l'eau sur la plaque de cuisson donc ça c'est important de jeter de l'eau sur la plaque de cuisson quand le four est bien chaud ça va faire énormément de vapeur dans votre four et vous fermez le four et vous ne l'ouvrez plus là j'ai dû cuire mon pain donc une heure une heure et mon four était à 195 degrés il est parfait il a plus que doublé enfin il a vraiment doublé de volume il était magnifique en ce qui concerne ce pain pour celles et ceux qui l'ont testé il se trouve que au bout de des fois là là vous voyez enfin je sais pas si vous le voyez sur la caméra on le voit pas trop si ici je vois qu'il ya un petit trou un petit truc voyez ça commence à devenir attendez ça c'est flou ça commence à verdir voyez il va commencer à verdir donc en fait il va verdir autour des graines de tournesol parce que les graines de tournesol font une réaction avec le bicarbonate de soude ce n'est pas moisi ne le jetez pas ce matin encore j'ai une personne qui m'a dit j'ai fait le pain il était délicieux mais le lendemain il était tout vert il ne se conserve pas je l'ai jeté c'est dommage c'est du gaspillage non ne le jetez pas surtout il est très bon moi j'ai continué à en manger vert pendant une semaine pour voir si le goût changer il ne change pas c'est une réaction chimique si vous ne voulez pas qu'ils verdissent et bien vous enlevez les graines de tournesol peut-être remplacer les par une autre graine je ne sais pas j'ai pas testé moi j'aime bien comme ça me dérange pas parfois je le fais avec les graines de tournesol et parfois sans graines de tournesol alors on m'a demandé également peut-on remplacer le bicarbonate il y en a qui me dit oui moi je voudrais le faire au levain alors à chaque fois pour les recettes et bien moi ce que je vous invite à faire je le redis ça aussi lorsque je teste des recettes et lorsque je les partage avec vous c'est parce que ce sont des recettes 100% testés 100% réussite pour vous dès que vous changez un ingrédient forcément je ne peux plus garantir le résultat et imaginez vous que je n'ai pas testé toutes les versions qui puissent exister parce qu'il y en a une qui va me dire par quoi je peux remplacer le bicarbonate l'autre par quoi je peux remplacer la farine de pois chiches l'autre par quoi je peux remplacer la farine de riz est ce que je peux mettre de la fécule de maïs au lieu de la fécule de pomme de terre voilà je n'ai pas testé toutes les versions après la seule chose que je peux vous dire c'est qu'à partir du moment où vous changez un ingrédient ou une quantité je ne garantis plus le résultat alors donc le bicarbonate si vous voulez essayer avec du levain vous le faites et puis vous me dites vous me dites ce que ça a donné mais moi je trouve que le la partie le fait d'utiliser le bicarbonate en fait c'était le côté facile qui me plaisait dans ce pain c'est qu'on n'avait pas à attendre que le levain lève et tout ça donc du coup je voulais dire un grand merci à Catherine qui m'a donné l'astuce du tagine pour cuire le pain parce que c'est une super astuce qu'il faut vraiment que vous testiez si vous avez pris l'habitude de faire ce pain et bien essayez de le faire enfermer comme ça dans une cocotte en terre et c'est vraiment tip top alors ça c'est fait alors le pain se fait avec du psyllium en poudre alors je l'ai je me suis mis ici voilà je l'ai psyllium en poudre je vais vous montrer exactement j'espère qu'avec la caméra on va voir parce que c'est très fin alors est ce que voilà je voudrais pas en faire tomber sur mon ordinateur non je vais le faire par là voilà de la poudre vous voyez c'est vraiment très c'est vraiment de la poudre comme de la farine ce n'est pas le psyllium en tégument pour faire le pour faire le pain c'est vraiment de la poudre de psyllium si vous utilisez les téguments vous n'aurez pas le même résultat non plus il risque ça risque de vous faire un pain collant un pain qui ne gonfle pas donc si vous n'en trouvez pas et bien vous prenez là les 30 grammes de psyllium en tégument vous le mettez dans votre blender puissant et vous blendez pour pulvériser votre psyllium et vous allez obtenir de la poudre et de là vous faites votre pain ensuite pourquoi est ce que je ne réponds pas aux demandes concernant la santé régulièrement vous me demandez des conseils pour telle ou telle maladie je vous le répète je le dis pas souvent mais là je le dis en public je ne suis pas naturopathe je ne suis pas médecin je ne suis pas infirmière je n'ai pas les compétences pour vous répondre en ce qui concerne la santé et je n'ai surtout pas le droit de vous conseiller donc allez voir des gens compétents des gens qui ont étudié ça et qui répondront bien mieux que moi je ne veux pas m'attirer les foudres si en plus je me mets à répondre aux questions santé encore il reste encore une dizaine de questions je vais boire un petit coup parce que je commence à voir le gosier qui se dessèche vous pouvez ainsi vous avez d'autres questions qui ne sont pas passées vous pouvez les mettre dans le chat après je vais regarder le chat et je et je vous répondrai j'ai pas dit d'ailleurs un vous pensez à liker la vidéo et à partager et à laisser un commentaire alors ensuite on me demande régulièrement aussi alors ça a été en plus hyper récurrent cette semaine ce qu'il ya eu je sais plus plusieurs milliers je sais pas 2500 3000 téléchargements de la recette du pâté vraisemblablement elle a plus de succès que elle va avoir plus de succès parce que là on n'est même pas une semaine que la terrine de fond douce c'est vraiment incroyable il ya eu beaucoup de problèmes de téléchargement il ya même des gens il y en a une qui m'a dit ouais j'ai j'ai donné mon email pour télécharger je n'ai rien reçu je me désabonne je vais voir ailleurs qu'est ce que vous voulez que j'y fasse ce n'est pas une arnaque parfois enfin même souvent j'ai toutes les adresses sfr yahoo la poste point net marche super mal je ne sais pas pourquoi je voilà je suis pas dans la bécane et puis il ya toujours des lutins farceurs qui qui disent ah non belle je vais pas lui donner la recette si vous avez une adresse gmail je sais que les gmail ça passe tout le temps donc voilà et puis si vous n'avez pas la recette vous m'envoyez un email à contact tiré fcp arrobas cruisinacademy.com et je vous l'envoie manuellement mais c'est vrai que ça me demande énormément de travail en plus je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir encore continuer à répondre à tout le monde mais voilà essayer de m'utiliser une adresse gmail ça me facilitera la tâche où trouver les téléchargements il ya encore des personnes qui me demandent où trouver le téléchargement de la recette lorsqu'elle regarde une vidéo sous la vidéo vous avez un descriptif sur youtube toutes les vidéos un descriptif dessous il suffit de cliquer dessus ça se déroule et vous avez téléchargement de la recette ça vous envoie sur mon site internet et vous pouvez là bas télécharger la recette on me demande également hyper régulièrement j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure mais je remets le point dessus par quoi je peux remplacer certains ingrédients moi je suis allergique à ça moi je suis allergique à si je ne peux pas manger ça je ne peux pas manger si c'est vous qui savez à quoi vous êtes allergique et par quoi vous le remplacez au quotidien dans votre vie je ne peux pas vous faire vous réécrire des recettes systématiquement parce que vous êtes allergique à un produit j'essaye déjà le maximum de partager avec vous des super recettes des recettes dans l'ensemble cru avec des ingrédients sains et des ingrédients bio et si vous êtes allergique à certains produits je vous laisse malheureusement ben en charge de trouver par quoi les remplacer on me demande également où trouver on me dit où est ce que je peux trouver tel produit chez moi j'ai pas tel produit dans mon pays il n'y a pas ça oui effectivement moi j'habite en france je partage ma vie entre la france et l'espagne il ya des produits que je trouve en espagne que je trouve pas en france et vice versa je fais avec ce que j'ai autour de moi je ne connais pas le contenu des magasins du monde entier je ne connais pas l'approvisionnement ce que vous avez au québec ce que vous avez je sais pas moi en suisse en tchécoslovaquie en afrique du sud c'est clair qu'il faut adapter heureusement dans l'ensemble il y en a beaucoup qui me disent ben moi j'habite dans tel pays j'ai pas ça et ça mais je le remplace par ça et ça on communique mais je peux pas écrire les recettes dans toutes les langues donc quand vous trouvez pas le produit et bien google est votre ami aussi vous savez vous pouvez demander à google quand vous cherchez quelque chose si loup ne s'appelle pas google alors la boutique également on me pose des questions vous savez que j'ai donc enfin je vais vous l'expliquer aujourd'hui donc je travaille en partenariat avec des fournisseurs la boutique que j'ai en ligne sur mon site internet ne m'appartient pas je ce n'est pas moi qui fait les petits paquets et qui vous les envoie ce n'est pas moi qui encaisse vos vos paiements quand vous commandez un produit et ce n'est pas moi non plus qui m'occupe du sav donc est ce qu'en vous avez un problème ou des questions sur des produits que vous avez commandé sur la boutique il faut que vous alliez voir directement avec le fournisseur parce que moi je ne peux strictement rien faire donc j'ai dit voilà la boutique ne m'appartient pas et également pourquoi est ce que j'ai une affiliation avec amazon donc j'ai eu plusieurs fois donc j'en parle ouvertement plusieurs fois on m'a dit oui je ne comprends pas que tu travailles avec amazon tu as vu les conditions de des employés et puis amazon tu les petits commerces il faut pas travailler avec eux certes je suis entièrement d'accord avec ce genre de commentaires sauf que moi de mon côté je gère quotidiennement des dizaines des centaines de demandes je peux plus répondre aux gens individuellement va trouver tel produit à tel endroit donc à partir du moment où mes fournisseurs mes partenariats n'ont pas les produits que j'utilise dans certaines recettes et bien pour moi il est beaucoup plus facile de vous mettre le lien amazon vous cliquez dessus et vous allez le chercher après libre à vous si vous ne voulez pas acheter chez amazon je le comprends tout à fait mais moi dans mon business qui est en ligne je ne peux pas me passer de de mettre ces produits parce que je ne peux pas répondre individuellement et tous les jours tous les jours vous ne me demandez où est ce que je peux trouver si où est ce que je peux trouver ça donc voilà ma solution de facilité ça a été de faire également un partenariat avec amazon on me demande également où trouver les formations le détail de mes formations en ligne il y en a encore qui m'envoie des emails en me disant voilà je voudrais faire une formation avec vous mais j'aimerais savoir qu'est ce qu'il y a dans telle formation qu'est ce qu'il y a dans telle formation alors là je vais partager avec vous mon écran attendez je crois je suis là donc là partage donc je pense que vous voyez oui vous voyez bien mon écran de de l'ordinateur donc lorsque vous êtes sur mon site internet donc quand vous arrivez sur cuisine academy.com j'ai remis le blog en haut donc à chaque fois vous avez les trois dernières vidéos que j'ai sorti et puis un peu plus bas vous avez quelques explications sur ce que je fais et quand vous voulez aller sur les formations et bien vous cliquez sur formation ici voilà vous cliquez sur formation et ça vous envoie sur les formations une fois vous êtes ici vous avez le choix entre les formations personnelles et les formations professionnelles et donc vous allez sur les formations personnelles et je vous informe d'ailleurs que j'ai remis les formations à la vente toutes les formations individuelles sont à nouveau à la vente et là vous choisissez une des formations hop ça c'est le petit pop-up pour les formations professionnelles et par exemple vous voulez pas tisser cru vous cliquez dessus et vous avez ici tout le descriptif en cliquant sur descriptif hop vous voyez ça se déplie et vous avez tout le contenu de la formation ensuite si vous voulez commander et bien vous tapez vous cliquez sur commander et vous êtes ici sur le bon de commande voilà donc ça c'est simple c'est dit ensuite je crois qu'il y avait encore oui alors là je vais revenir hop je vais revenir là ensuite vous me demandez vous me demandez encore le financement des formations pour les formations professionnelles alors je le redis pour la peut-être je ne sais pas huit millième fois nous ne sommes plus centre de formation c'est terminé j'ai rendu ma carte je n'ai pas renouvelé mon agrément calliopi et je ne suis plus centre de formation j'ai repris mon autonomie donc à partir du moment où vous souhaitez faire une formation professionnelle avec moi vous devrez payer vous même votre formation il n'y a plus de contrat à if avec pôle emploi plus d'accord avec les opc c'est terminé je quitte ce système et en plus j'ai la chance de pouvoir dire que finalement je n'en ai pas besoin vous venez quand même faire les formations même sans les financements de l'état pourquoi je ne suis plus centre de formation pour la première raison c'est que ils m'ont sanctionné enfin ils ont fermé la possibilité de s'inscrire sur cpf donc on pouvait toujours faire du aif pôle emploi et du des opco mais mon compte formation a coupé mon compte suite à une dénonciation de quelqu'un de jaloux et à la suite de ça ils m'ont bloqué les paiements donc ils me doivent aujourd'hui une très très grosse somme je vous le dis moi je ne cache rien ils me doivent 125 mille euros et je suis actuellement en procédure donc j'ai des frais d'avocat voilà il faut monter des dossiers il faut c'est très compliqué je ne veux plus avoir affaire à l'état je ne veux plus recevoir la béquille de l'état et donc pour toutes ces raisons qui m'ont valu un burn out l'an dernier qui m'ont valu deux petits problèmes cardiaques également tellement j'étais stressé et bien c'est terminé je reprends mon autonomie donc s'il vous plaît ne me parlez plus de mon compte formation merci alors la question d'après je sais pas ça fait déjà 28 minutes il y en avait beaucoup de questions j'avais dit à mon mari je fais un petit truc d'une demi-heure mais je crois qu'on va dépasser un petit peu pourquoi mon accès aux formations n'est plus accessible si vous avez acheté une formation à une formation chez cuisine academy et que vous êtes resté plusieurs mois sans vous connecter et on a une sécurité qui automatiquement vous bloque l'accès donc ce n'est pas que c'est terminé vous n'avez plus accès vous m'envoyez un petit mail et je réactive l'accès à votre formation voilà c'est une sécurité que l'on a sur le sur la plateforme comment retrouver toutes mes formations alors là je vais à nouveau partager avec vous voilà je vais à nouveau partager l'écran parce que ça c'est quelque chose également qu'on me demande très très souvent lorsque vous êtes dans une formation vous avez par exemple acheté plusieurs formations chez cuisine academy et bien il vous suffit d'aller cliquer sur la maison ici dans votre formation vous cliquez sur la maison et puis là vous faites défiler l'écran et là vous avez toutes les formations que vous avez acheté vous n'avez plus qu'à choisir vous dites par exemple je veux rentrer dans la lactofermentation vous cliquez dessus et vous êtes dans la lactofermentation et donc là vous allez allez hop attendez je me déplace ça vous allez dans la lactofermentation vous voulez les recettes de la lactofermentation vous allez dedans et puis si vous avez envie de changer à nouveau de formation mais vous recliquez ici sur accueil la petite maison et hop attendez j'ai dit sur accueil la petite maison évidemment je vous fais un truc et puis ça marche pas hop on est là voilà on est dans la formation on clique sur la maison et vous revenez ici et vous choisissez à nouveau une formation la formation dans laquelle vous souhaitez rentrer allez plus que deux questions pourquoi faut il avoir fait combo cuisine pour pouvoir rentrer dans proline alors vous savez que proline si vous ne savez pas en tout cas je vais vous l'apprendre proline c'est la formation pour devenir professionnel pour monter ses ateliers de cuisine cru cette formation proline est uniquement axé sur le marketing comment construire votre business date de d'animateur de cuisine cru d'atelier de cuisine cru donc je ne suis pas là dans cette formation je ne vous forme pas à la cuisine je demande donc à tous les candidats d'arriver avec déjà une formation d'arriver de cette entraînée de connaître les recettes cuisine académie tant qu'à faire ça peut être les recettes d'une autre d'autres personnes qui font aussi de la cuisine il n'y a pas de souci mais je demande à ce qu'on connaisse les recettes cuisine académie parce qu'après lorsque vous allez devoir composer vos cours préparer vos ateliers en amont toutes vos fiches recettes tout le déroulement de vos ateliers vous avez besoin de connaître les recettes le programme proline est très dense et en cinq mois croyez moi ce n'est pas trop pour savoir pour enregistrer tout ce qu'il y a à enregistrer pour créer son entreprise donc on ne s'occupe pas de la cuisine j'ai vraiment axé cette formation je vous redis sur le marketing c'est pour ça que je vous demande d'avoir fait proline pour pouvoir d'avoir fait pardon combo cuisine alors ou combo cuisine ou à l'époque propousse mais il faut avoir il faut connaître toutes les recettes de cuisine académie proline mercredi mercredi 1er avril à 19h je fais une conférence donc pour les pros pour les personnes qui veulent changer d'activité qui veulent développer des ateliers de cuisine je fais une soirée d'information et d'inscription cette année je me suis prise très en avance pour que justement tous les candidats puissent celles qui n'ont pas en tout cas combo cuisine puissent prendre combo cuisine et s'entraîner et faire combo cuisine avant de rentrer à proline qui se qui démarre au mois de septembre je le dis là dans le cadre de l'entrée à proline les personnes qui n'ont pas combo cuisine auront une réduction sur leur formation leur formation combo cuisine pour leur permettre d'accéder encore plus facilement à la formation et lorsqu'elles seront inscrites dans proline sachez également que on peut échelonner le règlement de proline on peut régler jusqu'à six fois voilà je crois que j'ai fait le tour la dernière question c'était les prochaines inscriptions à la formation pro je vous l'ai dit c'est mardi c'est mardi alors attendez hop je me remets en plein écran c'est mercredi pardon c'est mercredi 1er avril je ne pense pas que je referai de session normalement il n'y aura pas de replay également parce que je considère que si vraiment vous êtes intéressés par ce projet et bien vous vous débrouillerez pour être là mercredi soir à 19h voilà j'ai fait le tour des questions pour aujourd'hui et maintenant je vais en profiter pour regarder un petit peu s'il ya d'autres questions alors je passe tous les coucou comme ça en même temps je vois tout le monde allez voilà perpignan tout le monde je regarde s'il ya des questions je vois que tu as reçu ton berquet à qu'en penses-tu j'hésite à en acheter un vu le prix et en plus que je suis seule alors oui vous voyez que j'ai reçu le berquet et je l'ai installé et on est enchanté ça y est on va plus chercher de bouteilles en plastique il est très bien celui ci c'est le 8 litres et demi donc je sais pas si vous voyez bien regardez je vais vous mettre la voilà la caméra comme ceci vous voyez voilà si j'ai la main à côté voilà il est je l'ai mis ici je l'ai mis sur un petit sur un petit plateau et voilà d'ailleurs voyez je vais boire un petit coup regardez je fais ça et voilà alors si vous achetez le berquet ce que je peux vous conseiller c'est de prendre le robinet en inox ça je le commanderai parce que je vais en commander un deuxième donc on aura ici il y en aura dans la future location donc je vais commander le robinet en inox et puis je vais prendre également il ya une espèce de petite tige là qui nous dit quelle quantité il reste dans la cuve donc ça ce sont deux options que je vais prendre je les ai pas prises d'entrée parce que je voulais comme vous je trouvais que c'était le berquet c'est quand même un investissement pardon et je voulais d'abord le le tester avant de d'investir plus donc voilà mamilou j'en suis j'en suis contente alors cuisine de véro qui dit c'est tellement pratique oui bonsoir alors pourquoi tu ne travailles pas avec l'airish moss moins pratique pour toi que l'agar agar question tout simplement parce que l'airish moche je n'en trouve pas donc ça c'est quelque chose que vous avez je ne sais pas d'où tu m'envoie le mail peut-être qu'il y en a je sais qu'il y en a beaucoup aux états unis et au québec ils ont ça en france moi là où je fais mes courses je n'en ai jamais vu donc je me suis pas mise à travailler avec ça les mini bouilloirs on les trouve sur amazon oui mais j'ai eu du mal non non j'ai eu du mal à trouver je n'ai pas retrouvé sur amazon je l'ai retrouvé que chez leclerc chez leclerc en ligne je n'ai pas retrouvé chez amazon mais si tu l'as sur amazon je pense que mets le lien dans le dans le chat et les gens seront contents de la voir alors ok avec la machine très spade fermeture de sacs sous vide as tu une astuce pour fallis pour faciliter la fermeture car souvent l'air ne s'enlève pas correctement et je dois fermer sans que l'air se retire complètement alors je pense que tu dois pas mettre comme il faut le ton comment dire ton ton sachet plastique dans la machine faut vraiment le mettre bien à plat il faut fermer il faut appuyer comme il faut sur le sur le petit je sais pas le petit volet là qui se qui se rabat et et normalement ça fait le vide comme il faut je je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas pas bien chez toi alors j'ai pris la porte la formation pâtissé cru il y a six mois il paraît que tu as rajouté des recettes offertes fin 2022 est ce que j'en bénéficie aussi stp alors c'était une promotion les recettes en plus ma envoie moi un petit message et sur l'adresse mail et puis je verrai ce que je peux faire beau pain bravo je dois te faire un goûter avec le mien cru on peut peut-être utiliser aussi le plat alsacien en terre cuite oui certainement le pour le bercoff c'est ça je crois ma mère elle faisait becoff le plat du becoff oui tout à fait je pense que ça doit marcher nickel pour aller pour aller au four alors ok m'exercier pour l'ex oh là je comprends rien un four chaud un fou j'ai peur que le four chaud direct sur les plats en terre les fasse claquer non ça n'a pas claqué du tout il n'y a pas de soucis alors moi je remplace le bicarbonate par lève quinoa ou du lève sarrazin de la marque ma vie sans gluten et le pain lève bien la merci pascal voilà du partage lève quinoa ou lève sarrazin maintenant tu sais regarde quand même la composition de cette chose là parce que c'est peut-être tout simplement du bicarbonate avec un petit machin et ils te le vendent beaucoup plus cher donc faut regarder aussi la composition angélique bonsoir silou je t'écoute du département de l'oise peux tu s'il te plaît donner la marque de tes couteaux et où peut-on les acheter alors mes couteaux ce sont des andré verdier je n'ai pas de partenariat avec eux je ne les trouve pas sur amazon donc je peux pas vous donner de lien mais c'est andré verdier oui j'espère que vous n'avez pas oublié les pousses vers le haut d'ailleurs au moment où je dis ça je dois en voir là qui tac 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 des pousses vers le haut les bananes se passe avec un ustensile qui permet de faire des sorbets si elles sont congelés c'est délicieux juste quelques fruits rouges oui tout à fait effectivement la banane congelée mais là c'est pour faire du sorbet mais la question qu'on m'a posé c'est est-ce qu'on peut faire du jus de banane alors bonjour de belgique alors quelle recette de jus préconisez-vous après un jeûne ou un bouillon de légumes spécial jeûne merci pour votre dynamisme alors j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure je parle pas de conseils vous avez vous avez plein plein de choses sur internet on n'a pas le droit de donner des conseils santé voilà sinon on se fait taper sur les doigts j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts donc les jus que vous allez utiliser en retour de jeûne vont être plutôt des jus verts voilà pour aller tapisser votre paroi intestinale et faire du bien à votre intestin en ce qui concerne les bouillons de légumes je suis en train de faire des tests là avec pour moi d'excellents résultats mais c'est quelque chose que je vous partagerai plus tard parce que là je vais répondre aux questions et ça fera l'objet de quelque chose à part entière sur les bouillons justement sur les bouillons qu'on peut faire alors oui les couteaux sont indisponibles depuis deux mois en commande c'est toujours indisponible c'est un souci surtout après avoir réglé les prix sont élevés donc je pense qu'il doit avoir des problèmes de disponibilité de matières premières moi je fais du jus de betterave pomme ou betterave grenade avec un demi citron gingembre et curcuma avec le temps on arrive à remplacer les ingrédients sinon oui silou google ça sert bien merci geneviève concernant les blenders le mieux serait les touches digitales ou les boutons alors ça c'est une très bonne question il faut pouvoir avoir un variateur d'intensité moi j'aime pas les blenders où tout est pré programmé et je n'ai pas la main sur l'intensité de sur la vitesse de tournage donc soit vous prenez un comme les anciens vitamix où on avait un bouton qui tournait comme ça et où on réglait vraiment comment on règle comme on veut la l'intensité soit vous avez sur le vacuum également il ya un bouton où on varie l'intensité comme on veut ou alors le blend tech chez blend tech il faut avoir le blend tech au moins le 625 ça j'ai déjà expliqué vous pouvez aller revoir la vidéo il faut que le bloc soit lourd et le 625 effectivement c'est digital mais on peut varier l'intensité comme ceci à la main alors que les 500 et quelques les autres c'est pré programmé on appuie et puis ça tourne on ne peut pas aller tout doucement ou vite et sachez qu'un blender donc lorsqu'on utilise un blender on commence doucement et quand ça commence à prendre et on va rapidement à le faire tourner plus vite parce que un blender force moins quand il tourne très vite en fait que quand ils tournent lentement alors pour les produits pour faire les fourmages la date est dépassée puis je toujours les utiliser honnêtement moi j'utilise toujours même la date dépassée et j'ai jamais eu de problème bonsoir silou et bien que de questions vous êtes super sympa de faire le point une bonne fois pour toutes bonne soirée à bientôt merci joël être autonome c'est bien aussi tout à fait pour les produits ouais ça tu as déjà posé ok là je ne sais pas ce que ça veut dire vous avez raison de ne plus être dépendante des cpf rien ne vaut l'autonomie bravo d'avoir su rebondir et tant pis pour les jaloux merci pascal bravo pour ton courage silou et merci pour la famille ok merci bonjour annette annette qui veut nous rejoindre dans la formation professionnelle alors la clamate n'est-il pas meilleur que la spiruline pour les recettes pour avoir ton avis perso stp alors pas pour avoir mon avis honnêtement moi j'utilise que la spiruline la clamate je l'ai jamais utilisé donc je peux je peux pas te dire j'adore la spiruline de julie donc j'utilise la spiruline de julie pour moi c'est la meilleure que j'ai goûté voilà je me régale avec c'est une amie on a des actions on a mis de l'argent aussi dans sa société pour l'aider et donc je fais la promotion uniquement de la spiruline de julie et puis en plus c'est local moi ça elle fait sa spiruline juste à côté de chez moi à bordeaux elle fait ça je crois 60 km de chez moi et ça me va très bien alors je trouve que tout ce que vous faites est parfait merci françoise oui tu verras le replay quelle différence entre proline et propousse excellente question il y a une très grosse différence entre proline et propousse propousse les gens le font en général pour savoir si c'est vraiment fait pour eux j'ai voulu faire deux steps parce que d'abord je ne prends pas beaucoup de personnes dans proline ça c'est un choix que j'ai fait depuis l'an dernier et que je vais je vais continuer dans cette voie là je prends peu de personnes dans proline parce que je m'occupe de vous individuellement c'est vraiment une formation qui est personnalisée propousse vous allez avoir le b à bas pour créer votre entreprise pour faire un atelier jus et comprendre un peu ce qui vous attend si vous avez envie de développer cette activité en prenant propousse vous allez vraiment comprendre dire oui c'est fait pour moi je veux aller plus loin ça peut être oui c'est fait pour moi ça me suffit parce que j'ai envie de faire des petits ateliers tranquillou j'ai pas envie de me lancer dans le marketing de savoir faire des emails de savoir faire un site internet de savoir développer les réseaux sociaux voilà donc vous allez faire du propousse propousse ça peut vous aider aussi ben pour démarrer voilà vous démarrez un petit peu puis après vous dites ah ça commence à prendre de l'ampleur j'ai envie de développer vraiment le côté marketing et je rentre dans proline et proline donc je vous l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment accès marketing comment créer votre site internet comment communiquer comment créer vraiment tout le panel de cours c'est à dire vous allez repartir vous saurez créer votre vos cours sur la lactofermentation vos cours sur la déshydratation les menus de fête il y a je sais pas une dizaine de sortes d'ateliers vous allez pouvoir préparer tout ça et programmer tous vos ateliers pour l'année parce que il ne s'agit pas de faire venir les gens une fois pour leur faire un cours de cuisine mais il s'agit de les fidéliser et de leur donner envie d'apprendre tout au long de l'année avec vous et donc vous leur présentez le programme ils vous disent ah bah oui c'est un programme en général que l'on fait qui est évolutif donc en premier vous allez commencer par un atelier découverte ils vont découvrir des recettes crues ils vont se régaler et puis ils vont dire ah mais et comment on fait la déshydratation et ben vous venez à notre cours voilà et donc vous allez vous ressortez de cette formation proline vous avez écrit vous repartez enfin si vous avez bossé vous repartez avec tous vos cours qui sont prêts pour accueillir votre public voilà on vous apprend tout la posture de l'animateur comment répondre aux gens comment comment les contacter les emails qu'il faut envoyer les rappels comment on s'organise avant avant le stage pendant le stage après le stage voilà c'est vraiment une formation ultra ultra complète et si ça t'intéresse je t'invite vraiment à t'inscrire et à venir mercredi soir je vous en dirai un peu plus je vais pas ici passer trop de temps sur cette formation mais c'est vraiment c'est la seule formation qui vous donne toutes les bases hyper concrètes pour créer des ateliers de cuisine crues et je sais je sais parce qu'il y a des personnes qui ont été tester des ateliers chez d'autres chez des personnes qui font des ateliers de cuisine ou de cuisine et vraiment elles m'ont dit ben on sait quand quelqu'un sort de chez toi et à une formation cuisine académie il ya une organisation effectivement que l'on ne retrouve pas ailleurs je partage vraiment mon expérience avec vous alors bonjour du québec tac 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 toulouse où peut-on avoir la recette de pain donc tu là tu sur ma chaîne youtube quand tu tapes cuisine académie à toutes les recettes que j'ai sorti et tu tapes c'était un live donc tu vas en direct les vidéos en direct et tu vas trouver la recette du pain sur sur ma chaîne youtube le berquet je l'ai top et cela suffit pour une seule personne alors très bien vous voyez ça répond à je ne sais plus qu'est ce qui m'a dit qui était tout seul donc ça c'est le je sais je crois je sais pas s'il ya plus petit que ça moi c'est le 8 litres je sais que j'ai le j'ai pris le 8 litres alors le berclé appartient à ceux qui empoisonnent l'eau ça je ne sais pas alors écoutez je crois que j'ai fait le tour des questions je crois que j'ai fait le ne comporte pas de bicarbonate mais bien du levain déshydraté super pascal merci d'avoir regardé donc c'est bien du levain déshydraté donc ça je à l'occasion j'irai m'en acheter et je le testerai alors bonsoir silou ben oui ça tu l'as j'ai déjà répondu merci eric est dans quel aliment dans quels aliments que l'on utilise en cru on risque de trouver de la farine de grillon et autres insectes ne me parlement ne m'en parle pas déjà je pense que si vous faites vraiment tout vous même j'espère que ils vont pas commencer à contaminer ils ont d'autres produits à contaminer avant de contaminer les produits bio mais effectivement soyez quand même super prudent moi j'ai dit c'est clair on mange pas de concerts ou machin comme ça mais quelquefois j'achète des petits gâteaux ça c'est terminé j'achèterai plus de je vais tout faire moi même c'est pour ça que des fois j'aime bien manger des petits gâteaux je ne faisais absolument plus de pâtisserie depuis bientôt je dirais à mon avis ça fait bien une quinzaine d'années que j'ai pas fait un gâteau dans mon four et là j'ai envie de tester un gâteau tout simple avec la base avec des pommes ou avec des ou avec des bananes et puis avec des flocons d'avoine voilà j'ai une petite recette j'ai vu un truc sur internet et je vais m'adapter ça à ma sauce et je vais me faire un petit gâteau donc je ne sais pas encore marie je n'ose pas encore aller faire des recherches trop là dessus parce que je viens juste là je viens juste de me désénerver une punaise mais j'aimerais bien faire partie voilà c'est mieux comme ça je viens juste de me désénerver de tout ce qui était complotisme d'ailleurs je voulais partager avec vous parce que je suis très contente de moi j'ai enlevé tous les liens qui avaient un rapport de près ou de loin avec ce qui s'est passé pendant trois ans ça fait un bien fou je vous assure pour celles et ceux qui ont les mêmes points de vue que moi et qui sont là ce soir on sait ce qu'ils font on sait ce qu'ils veulent il faut vraiment voilà passer à autre chose nous et mettre en place les changements qu'on a envie de voir et vivre notre vie et nous éclater parce que ils nous plombent ils vont nous avoir au moral si on continue à les écouter et donc il sait vraiment enfin pour moi après chacun vous croyez ou vous ne croyez pas aux choses énergétiques j'ai depuis que j'ai coupé avec tout ça et il ya une autre énergie là qui viennent qui vient d'arriver et cette semaine est ce que j'ai reçu de votre part les centaines d'e-mails que j'ai reçu les centaines de commentaires que j'ai reçu de votre part sont tellement plein d'amour alors vous m'envoyez avant vous m'envoyez des trucs chouettes mais là cette semaine ça a été particulièrement très très puissant tous les matins quand j'ouvrais mon téléphone pour regarder les commentaires je lisais les commentaires à mon mari je dis mais c'est dingue quoi les gens m'envoient de l'amour tout comme vous sentez mon dynamisme au travers et voilà et ma bienveillance au travers des vidéos lorsque vous regardez mes recettes là dans tout ce que vous m'avez envoyé j'ai ressenti vraiment un amour immense et puis également un grand besoin de votre part de communiquer et d'avoir ce lien c'est super important pour vous le fait que je vous réponde à tous à vos commentaires qu'on fasse ces live que je réponde à vos questions que je sois près de vous même si on est loin de par de par la distance et l'internet je suis pas à côté de vous mais j'essaye d'être le plus proche de vous en vous répondant directement et je sens vraiment que voilà il ya quelque chose d'unique dans cette communauté cuisine academy dans tous tous là tous ceux qui me regardent tous ceux qui sont là ce soir vous êtes vraiment formidable je crois qu'on se le rend bien mutuellement et je voilà j'arrête pas de me dire qu'il ya des trucs formidables qui vont se faire et voilà je voulais vous je voulais vraiment vous remercier pour tout ça continuez à m'écrire ça me fait vraiment plaisir continuez à aller déposer vos commentaires directement sur le blog cuisine academy vous pouvez partager partager entre vous commencer à communiquer j'ai trouvé génial cette semaine on me partage je vois qu'il y en a qui commencent à se dire à se répondre à ma place aux questions quelqu'un pose une question puis c'est quelqu'un d'autre qui lui dit ben tu peux aller voir là tu peux faire ci ça je trouve ça vraiment génial et c'est ça aussi le monde que l'on veut voir c'est qu'on échange tous voilà qu'on s'entraide tous et qu'on n'attende pas toujours après un sauveur ou après une seule personne donc voilà je vous remercie encore de ce qu'on est en train de faire grâce à vous aussi de cette communauté cuisine academy à ben geneviève si proline te tente ne traîne pas c'est mercredi et après il faudra attendre l'année suivante alors merci je me mets de plus en plus au cru dans les recettes mais vous remettent beaucoup merci pour tout ce que vous livrez dans vos vidéos à bientôt bisous du québec on attend la grande crémaillère pour ta nouvelle maison en espagne merci pour tout bravo pour ta spontanéité de gentillesse et ta vérité merci oui oui ça va être ça va être très chouette c'est le 8 5 aussi béatrice ok tu as parlé de mercredi 1er janvier février marc mais oui vous savez je suis une spécialiste du trompage de date je me trompe tout le temps de jour et de date je crois que c'est incurable j'ai 59 ans cette année et je crois que je changerai plus je me suis toujours trompé de date donc en général je suis à l'heure mais je ne suis pas là forcément le bonjour c'est comme ça voilà j'ai abandonné d'essayer de faire un effort parce que même si je dis bon je le note dans mon calendrier pour être sûr de pas me tromper mais en le notant dans mon calendrier ben je me trompe de date alors que je suis sûr de mettre à la bonne date voilà donc c'est bien le 1er janvier février mars là ça arrive c'est mercredi prochain ah il ya le 5 litres 6 ou alors alors il ya plus petit que ça voilà alors je crois que pour une personne ouais tu me dis que pour deux personnes c'est top le moi ce que m'a dit ma copine katia c'est que si on utilise que l'eau du berquet donc maintenant quand vous allez faire cuire quelque chose à la vapeur ou quand vous allez vous avez besoin d'eau pour cuisiner par exemple ben moi je vais le puiser dans le dans le berquet et si on a le 5 litres 6 elle m'a dit que c'était un peu just banana bread à la poudre d'amande alors tout à fait c'est ce que je disais ce matin avec mon mari je veux plus regarder tous ces trucs là tous les trucs industriels ça va être fini donc ça voyez c'est quelque chose que je pense je partagerai avec vous je vais il ya quelques recettes que je ferai cuites et quand c'est pas mal je les partagerai avec vous là alors tu sais quoi cette semaine on a quoi dans la mardi soir le live ce sont des crackers qui sont top et la semaine prochaine on dans la semaine d'après pardon on fait des pommes ronds alors ça c'est une friandise crue qui est c'est une création que j'ai faite c'est un délice vous allez adorer allez oui nous sommes le changement que l'on veut dans notre vie merci beaucoup silo amitié surtout prends bien soin de toi vous avez bien raison silo rester dans cette belle énergie vous nous donnez tellement oui silo on a besoin de toi et ta bonne humeur et ton dynamisme oui c'est c'est vraiment ce que je ressens vous avez voilà vous avez ça vous fait plaisir ça on m'a dit beaucoup du québec il fait froid là bas on dit on a froid près de la cheminée quand on voit ton émission ça nous réchauffe ça nous donne envie de faire des choses ça nous fait du bien et voilà et savoir que je fais du bien ben me fait du bien aussi voyez c'est vraiment un échange moi je sens que la roue est en train de tourner en notre faveur et ben oui moi aussi de toute façon si on a envie de la voir tourner en notre faveur et bien on la voit tourner en notre faveur moi je sais pas il ya peut-être des gens parmi vous qui sont dans l'énergie éthique est ce qu'il s'est passé quelque chose ces dix derniers jours au niveau des champs magnétiques de la terre je n'ai jamais reçu autant de commentaires que cette semaine jamais c'est pas le double c'est au moins trois ou quatre fois plus de commentaires que j'ai reçu ma boîte mail est pleine je suis obligé de traiter les mails plusieurs fois par jour il s'est passé quelque chose je ne sais pas quoi mais il s'est passé quelque chose merci pour ta bienveillance c'est normal de t'envoyer de l'amour silou tu nous en donnes tellement je pense moi aussi à me libérer de cette charge d'info qui me pèse de toute façon il y a trop d'incohérences dans tout ce que j'entends merci alors vous savez que je me suis sortie de tout je pense ça doit faire maintenant je dirais peut-être quinze jours peut-être un peu plus et donc je regarde complètement autre chose sur internet et bien c'est comme si tout ça n'existe plus on ne me présente plus rien qui a un rapport vous savez que l'algorithme d'internet vous présente ce que vous avez envie de voir enfin s'il a compris que vous que vous êtes intéressés par 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 toutes ces choses là il vous présente du programme parce que lui sa seule son seul but c'est que vous passiez des heures et des heures derrière l'écran il vous suce internet nous suce le cerveau donc choisissez votre programme et faites bien attention à ce que vous choisissez pour ne pas vous pourrir la tête oui c'est cela c'est à cela que c'est une belle communauté tout à fait une heure de moins avec ton mari mais avec nous je vous aime bravo oui il est là-haut il est allé s'enfermer dans la chambre il a regardé le match de rugby jusqu'à jusqu'à la fin puis je lui dis allez tu pars en haut parce que j'ai mon live concernant le positionnement sur l'histoire des trois dernières années on peut garder tout ce qui a été généré de constructif et créatif dont tu fais aussi partie pour construire le nouveau monde merci jean tu vois que l'on t'écoute bien 1er mars oui c'est bien et rica chaîne de l'espoir salut filous saffard tu prends des astuces ici aussi je ne sais pas j'ai très envie de m'acheter un moulin à grains ben ouais moi je le ferai je mange je consomme pas de farine très très peu avec le pain mais oui ça peut vouloir le coup de s'acheter un moulin à grains faut l'utiliser faut en avoir vraiment l'utilité parce que c'est pas bon marché si tu en veux un de qualité c'est pas bon marché bonsoir silou une pensée pour george et ta maman donc je ne me souviens plus le nom george et sylviane j'y pense souvent merci pour toutes les vidéos merci bien écoutez je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup derrière mais ça fait une heure qu'on est ensemble je crois qu'en fait j'ai peut-être faire des lives ah oui voilà nous avons une tarologue et astrologue vers le 7 mars beaucoup de changements forts à venir restez zen super les astrologues disent que c'est la nouvelle lune qui entre dans nos signes et apporte plus de légèreté super à quoi sert le berquet va à filtrer l'eau voilà c'est un filtre à eau un filtre à charbon donc tu mets l'eau ça prend toutes les cochonneries et ça te ressort de l'eau de l'eau propre on a tous besoin du positif on en a marre et avec les bonnes on va les bonnes on va se multiplier alors je vous invite merci pierre oui j'aime bien silou elle connaît york et cynthia que je t'ai fait connaître tout à fait à cynthia à la maison quand on parle de cynthia c'est la chef vous savez que elle m'a formé alors pas la cuisine mais elle m'a formé à comment choisir ses fruits et ses légumes comment les porter à maturation voilà j'ai appris plein plein de choses au contact de cynthia donc cynthia qui fait les stages avec thierry casasnovas je crois qu'elle y est toujours quand il fait des stages et voilà cynthia c'est une boule d'amour elle est vraiment adorable je me suis éclaté à travailler pendant trois ans avec elle donc chez régénère et elle m'a appris beaucoup de choses elle m'a appris à faire sécher pas mal de choses les viandes les poissons voilà vraiment elle m'a appris beaucoup beaucoup de choses et elle me dit toujours elle me dit tu auras été la seule élève de ma carrière mais quel élève elle m'a dit alors coucou silou vinus est arrivé en bélier il y a un gros changement planétaire bénéfique début mars bise voilà alors j'ai dû ressentir le changement planétaire un petit peu en avance parce que cette semaine il s'est effectivement passé quelque chose on attire ce qu'on projette si on veut le meilleur se fixer sur les bons moments sur la joie sur la nature sur l'écrit des enfants et remercier pour tout ce qu'on a déjà oui alors ça la gratitude c'est quelque chose que je ne pas en tout cas je n'avais pas l'impression de pratiquer consciemment mais là honnêtement depuis que j'ai coupé avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure tous les matins quand je me lève je remercie voilà je je remercie l'univers de m'apporter tout ce qu'il m'apporte et voilà et je me dis mais quelle chance on a j'arrive à me dire ça alors qu'il y a trois ans je me disais mais quel merdier mais dans quel on est mais ça sert à quoi de vivre et aujourd'hui tous les jours je me dis mais quelle chance tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on peut réaliser et ce qui est énorme en fait alors je suis sûre que parmi vous allez vraiment comprendre ce que je vais vous dire mais je crois qu'on n'est jamais autant heureux que quand on partage avec les autres et ça quand on l'a intégré et bien plus vous partagez plus vous recevez et donc plus vous êtes heureux voilà je crois que j'ai résumé un petit peu ma façon de voir et de faire depuis depuis bien longtemps merci beaucoup silou et belle soirée oui allez je vais vous laisser moi aussi c'est parce que vous avez fait le vide des choses négatives que le beau arrive ouais ouais je pense que effectivement ah ben moustapha t'arrives toujours en retard c'est quoi ce bazar merci pour tes partages allez on arrive donc à la fin des commentaires je vous remercie d'avoir été présent ce soir une heure une heure d'émission et de partage je vous promets qu'on remettra ça je pense que c'est bien le dimanche soir vous êtes chez vous vous êtes disponible et donc on remettra ça dans un mois ce mois ci je vais vous partager donc dans trois semaines les travaux auront démarré je vous partagerai un point sur la construction en espagne en attendant celles et ceux qui sont intéressés par la formation professionnelle je vous rappelle que c'est mercredi 1er mars janvier février mars oui c'est ça et autrement se retrouve mardi soir pour le live et pour les recettes de crackers bonne soirée et gros bisous hop vous avez pensé un n'oubliez pas à t'abonner à liker 1 je veux voir énormément de d'abonnement ce soir parce qu'il y en a plein qui regarde l'émission et qui ne sont pas abonnés merci d'abonner de vous abonner ça me fait monter en référencement ciao ciao et Sous-titrage ST' 501 ... 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